Je m'appelle Mouakoudja Keïta, j'ai 29 ans et je suis sénégalaise, musicienne, membre du groupe Takaïfa et présidente de l'association Ker Albinos. Et puisque moi, dès le début de ma carrière, j'ai été consciente que jusqu'ici au Sénégal, je suis une preuve vivante que les Albinos peuvent réussir. Pendant des années, personne ne parlait de l'albinisme, surtout ici au Sénégal. C'était un sujet tabou. Il n'y a pas eu vraiment de discours positif par rapport à l'albinisme, parce que c'est de ça que les Albinos ont besoin. Le fait que dans un système musical, qu'il y ait une femme qui soit Albinos et qui porte un instrument, ça joue beaucoup sur le mental de ces personnes atteintes d'albinisme, mais aussi de ces personnes qui sont autour des Albinos. Pour nous, cela, c'est notre meilleure façon de porter le plaidoyer envers ces minorités-là. Maintenant, de plus en plus, les mentalités sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Les personnes sont en train de penser différemment. J'étais dans ma voiture et il y a une dame qui m'a aperçue et qui me dit, qui est venue me saluer pour lui, qui me dit, je te remercie parce que depuis que je te vois à la télé, je n'ai plus peur des Albinos. Être une star ici, ça s'appelle gérer un excès de popularité et c'est tout. Alors qu'être un leader, c'est avoir des positions nobles, avoir un engagement, avoir des responsabilités, pouvoir transmettre du positivisme aux autres. Pour moi, ça, c'est une mission très noble. Pour moi, aucune mission sur Terre n'est plus noble que cela. Ils ont besoin de savoir qu'à part le fait qu'ils soient Albinos, qu'ils aient des handicaps. Ils ont beaucoup de possibilités sur le plan intellectuel, sur le plan physique qui leur permet de vivre leur vie normalement, mais aussi qui leur permet de jouer leur rôle dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada